Donc nous allons poursuivre avec la ville de Paris qui fête comme nous son anniversaire. C'est 10 ans de Lutèce. Donc Isabelle Lenin, Pierre Lévy vont nous conter cette histoire. Donc finalement on a un parcours parallèle entre la Dulacte et Lutèce. Oui bonjour. Alors on a en fait on n'a pas voulu vous parler de toute l'informatique de la ville de Paris ni de toutes les implications de Paris dans le libre. Mais plutôt quand on nous a demandé un témoignage c'est de partager avec vous 10 ans de développement autour de Lutèce. Et en vous présentant les moments qui nous ont marqués dont certains sont un peu personnels. On va vous montrer tout ça. Donc septembre 2002 c'est la naissance de deux projets. Donc il y a d'une part la Dulacte dépose ses statuts et d'autre part Lutèce l'outil de portail qui a servi pour les mairies d'arrondissement de Paris a été reversé dans le libre par décision du conseil de Paris. Donc c'est le premier reversement dans le libre d'une collectivité et ça a eu lieu en septembre, le 21 septembre 2002. Donc ensuite, pour parler un petit peu de ces naissances, en fait on peut dire qu'à l'époque ces deux naissances sont le fruit d'appuis politiques et notamment du rapport Carsénac d'avril 2001 qui explique un petit peu les gains de l'administration en s'orientant vers le logiciel libre. Donc je vous invite à vraiment relire ce rapport parce qu'il est vraiment très intéressant. Il y a une dizaine de pages notamment sur le logiciel libre qui n'ont pas pris beaucoup de rides et on y expose vraiment les enjeux en termes de pérennité, de sécurité, d'interopérabilité et toutes les perspectives économiques qui seraient liées à la mutualisation et à la coopération. Donc vraiment un document à relire et on peut dire que la naissance de la Dulacte probablement, François-Lénie confirmera, et celle de Lutèce viennent d'un appui politique à l'époque et très dans la mouvance de ce rapport. Alors pourquoi on a pu reverser dans le libre ? Alors par deux phénomènes, d'une part l'idéologie, la philosophie portée par Richard Stallman au travers de la FSF et d'autre part par la première fondation qui a structuré le développement. Donc à l'époque c'était la fondation Apache. Alors depuis il y a beaucoup d'autres fondations, il y a la fondation Mozilla, la fondation Eclipse, fondation Linux, enfin OW2. Mais à l'époque Apache nous a permis à nous d'avoir les briques de départ pour développer des logiciels d'assez grande taille. Bon notamment Jakarta et Tomcat qui étaient aussi proposés par Apache. Alors donc dès les premières heures en fait le rapprochement entre la Dulacte et la ville de Paris et Lutèce s'est fait assez naturellement. Donc on s'est rencontrés, les premières rencontres ça a été en 2003 à Solutions Linux. Pascal Fédel nous a proposé de nous héberger sur la forge à Dulacte. Donc c'est le « viens chez moi j'ai un CVS ». En 2004 nous avons déposé les sources sur la forge. En 2005 il y a eu l'adhésion officielle, donc votée aussi par le conseil de Paris. Et depuis 2008 la ville de Paris siège au conseil d'administration. Alors voilà la petite rétrospective qu'on vous propose, des moments qui nous ont un peu marqués pendant ces 10 ans et qui permettront de voir un petit peu le chemin accompli. Donc là ça c'est une photo au congrès de l'information en 2002, c'était en septembre aussi, c'est au moment où Lutèce a été reversée dans le libre, où on a présenté au Québec le projet Lutèce. Donc c'était aussi quelque chose d'assez politique. Alors sur la photo vous reconnaîtrez à gauche Frédéric Couchet qui était à l'époque président de la FSF Europe et qui est aujourd'hui délégué général de l'April. Et le monsieur à droite, je ne me souviens plus de son nom, mais... Voilà. Donc après en 2006, c'était aussi un grand moment pour nous, on a participé au premier Paris Capital du Libre. Et on avait aussi une nouvelle version de Lutèce à l'époque qu'on a présentée, avec de nouvelles briques techniques, de nouvelles fonctionnalités. A l'époque on avait toutes les mêmes briques logicielles qu'Alfresco par exemple. Donc c'était aussi un moment très sympathique, avec des supporters, là vous reconnaîtrez... Il y a des personnes de l'Inagora dans la salle ? Bon, vous reconnaîtrez probablement Alexandre Zappolsky, donc président de l'Inagora et de la Fnil. Ensuite, encore à ce même événement, Richard Salman. Alors là vous voyez, il fait la tête. En fait, il y a une bonne raison, c'est que sous le titre de Lutèce, on a une baseline qui est Open Source Portal. Et ça, il était très fâché. Donc il nous a dit, vous ne pouvez pas écrire Open Source, il faut marquer Free Software. Voilà. Alors après, 2008, ça a été une grande année pour nous, pour Lutèce, avec deux sites symboliques. Alors le premier, c'est Météo France. Météo France qui est le premier site public en termes de trafic, puisqu'ils ont plus d'un million de visiteurs par jour. Et le choix de Lutèce a été fait par son intégrateur, Atos Worldline, qui est le partenaire de e-Bourgogne sur le PPP de e-Bourgogne. Et donc c'est très symbolique parce que Atos Worldline est vraiment une société française spécialisée dans les applications critiques. Ils s'occupent des groupements cartes bancaires, ils s'occupent de géoportales. C'est vraiment des gens extrêmement sérieux. Et ils ont analysé plusieurs outils. Je ne donnerai pas de nom, mais tous les grands portails Java. et ils ont choisi Lutèce pour cette plateforme-là. Donc extrêmement flatté et c'était un grand moment. Deuxième site symbolique, c'est Marseille. Marseille qui, aussi, après un benchmark de plusieurs outils, ont choisi Lutèce. Et aujourd'hui, tous leurs portails d'informations, portails principaux, portails vidéo, portails de services, etc., sur Lutèce. Et ça a démontré que la réutilisation était possible. Et c'était une démonstration qu'une grande collectivité pouvait très intelligemment récupérer ce qui était fait, au-delà de tous les clivages géographiques, politiques. Et ça fonctionne. Alors ça, c'est une petite photo qui est Paris Capitale du Libre numéro 2. Alors c'est une photo qu'on pose avec le trophée qu'a gagné Météo France. En fait, nous, on n'a pas gagné de trophée. Mais très gentiment, Météo France, qui a reçu un Lutèce d'or pour son site fait en logiciel libre, nous a laissé prendre une photo avec son trophée. Voilà. 2011, encore une année importante, avec un éditeur qui est assez connu, je pense, dans le monde des collectivités, qui s'appelle Teamnet, qui propose des outils qui sont utilisés notamment par la mairie de Paris pour tout le système de facturation des activités. par exemple, le scolaire, le périscolaire, les conservatoires, la petite enfance. Donc c'est le système de facturation unique pour les Parisiens. Alors à Paris, ça s'appelle Facile Famille. Et qui a décidé, dans son progiciel, d'utiliser pour la partie portail usagé, Lutèce, parce que ça lui apportait beaucoup de souplesse. Ça apportait beaucoup de souplesse à ses clients aussi pour étendre les services qui étaient proposés aux usagers. et pour nous, c'est un cap important puisque aujourd'hui, on est embarqué dans une solution éditeur. Et c'est très important au niveau de cette notion d'éditeur et en plus dans le domaine des collectivités. Alors 2012, un petit point quand même, on a essayé de ne pas être trop fastidieux sur les chiffres de la mairie de Paris, mais on va quand même vous en donner quelques-uns. Donc on a à peu près 180 sites et les procédures, applications qui sont déployées. On a un volume aujourd'hui de 10 000 visites jour sur ces plateformes-là, hébergées en interne. On a une forge avec intégration continue qui contient plus de 250 plugins et modules, certifiés, dans le sens où ils sont tous utilisés dans le même contexte. Donc on a peut-être moins de plugins que d'autres CMS comme Drupal ou etc. Par contre, ils ont l'avantage d'être peut-être plus testés et plus fonctionnels entre eux. Donc on a des plugins, on a un plugin pour s'interfacer avec Slow, pour envoyer des actes au contrôle de l'égalité. On a des plugins pour s'interfacer avec les principaux ECM comme Nuxeo ou Alfresco. On fait du CMIS, par exemple, où on utilise le travail de Nuxeo. Il y a des gens de Nuxeo ? Voilà, on utilise le code reversé par Nuxeo dans le projet Apache Chemistry pour faire la partie intégration CMIS. Voilà, on a une qualité reconnue en matière de sécurité et d'accessibilité. Alors l'accessibilité, on utilise le produit Tanagourou. Je fais un peu de pub, le président est là. Et on a pas mal participé, je pense, à l'évolution de Tanagourou et notamment à sa version 2. En matière de sécurité aussi, on utilise des produits, alors ils ne sont pas tous libres, mais qu'on fait passer régulièrement pour garantir la sécurité. Et chaque fois qu'un éditeur veut tester ses produits sur l'UTES, au général, il revient, il n'a pas trouvé trop de choses qui... pas trouvé trop de failles. Voilà. Alors on a une communauté petite, notamment par rapport à quelques grands CMS, mais on a quand même des références prestigieuses. On est très content d'avoir e-Bourgogne dans nos références. On a notaire.fr, on a le site corporate d'Atos Worldline, on a Marseille, Météo France, etc. Et dernière information, on a une version 4 qui va bientôt sortir et qui nous donne beaucoup... qui introduira beaucoup de nouveautés en termes d'ergonomie, puisqu'elle sera full responsive design. Alors, le responsive design, c'est une technologie qui permet aux pages web de s'adapter aux terminales sur lesquelles elles sont consultées. Donc, quand vous consultez la même page sur un téléphone, sur une tablette ou sur un écran de PC, la page va s'adapter, les images vont se réduire, il y a des blocs qui vont se déplacer, il y a des blocs qui vont se réduire, il y a des blocs qui peuvent disparaître. Voilà, c'est une technologie qui est assez récente. et la version 4 qui est vraiment sur le point d'être finalisée intégrera cette technologie à la fois pour le front office et le back office. Donc, petite conclusion, le logiciel libre fait par les administrations pour les administrations est donc un modèle qui fonctionne. Donc, les fondateurs de la Dulac ont vu juste, donc François-Eli, Pascal Fédel, on peut les applaudir puisque cette idée-là conçue en 2001, etc., on voit le chemin parcouru. Il fallait faire cette association. Alors, les points que nous, on peut évoquer un petit peu si on revient plus sérieusement sur ces 10 ans, c'est que les processus de mutualisation, de coopération sont difficiles et demandent du temps, souvent des années. C'est-à-dire que je pense qu'avec l'enthousiasme des premières années, on pensait que le libre allait balayer un petit peu tout le propriétaire comme un tsunami, etc. En fait, dans la réalité, ça prend beaucoup de temps. Le mouvement de fond est là, mais on voit sur des projets comme EPM ou Lili que les accords de mutualisation, de coopération sont très très longs à mettre en place. Le soutien politique, alors j'en ai parlé au début, c'était quelque chose de réel en 2001. Aujourd'hui, on peut dire qu'il s'est émoussé. Alors, on peut se demander s'il va revenir, on peut se demander si aujourd'hui, c'est un enjeu pour les partis politiques. C'est assez difficile à dire. On peut se poser la question aussi si le lobbying des éditeurs propriétaires est plus efficace. Voilà, donc on ne va pas y répondre, mais c'est une interrogation. Sur la forge, on sait que c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas forcément suffisant. Ce qui est important, c'est de créer une communauté pour pouvoir durer dans le temps. Et toute communauté implique qu'il y ait des normes, qu'il y ait une gouvernance fonctionnelle et technique. Alors, dans le cas de l'UTES, ça a été un petit peu plus facile peut-être que pour d'autres projets plus métiers. C'est-à-dire que l'UTES a encore pas mal d'infrastructures, donc la gouvernance a été essentiellement technique. Mais dès qu'on touche au fonctionnel, là, la gouvernance devient beaucoup plus difficile. Donc le logiciel aussi, ce qui est important pour nous et ce qu'on a toujours défendu dans la conception de l'UTES, c'est qu'il fallait absolument que ce logiciel ait des qualités de modularité, d'extensibilité, de manière à ce que les gens n'aient pas à forquer le code et à modifier le code, parce que ça, ça ne tient pas dans le temps. C'est-à-dire que si vous avez des lignes de code originales à modifier, vous êtes sûr que vous ne vous mettrez plus à jour un an ou deux ans plus tard. Donc toute l'architecture de plugins, d'API, le cœur de l'UTES contient 35 API, donc ça vous laisse vraiment personnaliser beaucoup de choses. C'est la condition aussi pour que ça puisse être réutilisé par d'autres, sans forquer. Enfin, l'Adulacte, pour nous, est un acteur majeur de l'écosystème libre collectivité. Son travail de promotion et de soutien, de coordination est nécessaire plus que jamais pour permettre aux administrations de mutualiser leurs projets à base de logiciels libres. Voilà notre conclusion finale. Et, une dernière slide, voilà quelques committeurs l'UTES pour vous souhaiter un bon anniversaire. Applaudissements Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une question. à quand l'UTES labellisait AccessiWeb ? AccessiWeb ? Je vais laisser Mathieu Fort répondre puisqu'il connaît très bien l'UTES et il est spécialiste AccessiWeb. Je crois qu'on peut dire que vous êtes sur la bonne voie pour parler clairement. Je suis Mathieu Fort, on est les éditeurs de Tanaguru qui est un logiciel libre qui a été présenté l'année dernière ou il y a deux ans à ce même congrès. Et depuis, vous, la mairie de Paris et vous, Pierre, vous aviez fait plein emploi de Tanaguru pour améliorer l'accessibilité de tous vos sites web et notamment de l'UTES. Donc j'imagine que ce ne saurait tarder. Merci. Merci. D'autres questions ? Donc nous allons passer à la dernière intervention. Oui ? Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez la vraie histoire. Alors, le choix de la licence, en fait, ce qui était délicat à l'époque, c'était d'avoir une licence parce qu'au moment où il s'agit de publier l'UTES dans le libre et de faire voter la résolution par le Conseil de Paris, bien sûr, il fallait garantir tous les aspects juridiques. Or, la licence de la licence GPL à l'époque était quand même une licence très volumineuse. Il y avait beaucoup d'articles, etc. Et la traduction française n'était pas homologuée et sur les forums il était bien expliqué que c'était un travail en cours, que la GPL ne respectait pas les droits d'auteur français, etc. Donc, il y avait une certaine une appréhension à choisir cette licence. la licence BSD qui a été choisie, elle, était beaucoup plus simple et ne posait pas trop de problèmes ni de traduction ni de droit. Donc, voilà. Alors après, pour différencier un petit peu ces deux licences, il y a la licence GPL, c'est une licence avec copyleft fort, c'est-à-dire on a une obligation de reverser fort sous le même format, sous la même licence. alors que la licence BSD est beaucoup plus libre, c'est-à-dire qu'on peut réutiliser le code sous BSD dans des produits propriétaires, on peut quasiment tout faire avec. La seule condition, c'est de bien respecter quand même la mention de copyright. Donc, voilà, après, sur les deux philosophies, pour ne pas faire de peine à Richard Salman, mais je pense que les deux ont aussi leurs avantages parce que pour nous, c'était intéressant aussi qu'il y ait éventuellement des solutions privées qui s'emparent du logiciel, c'est un petit peu le cas de TeamNet, par exemple, encore que le montage est un petit peu sux, puisque eux vont utiliser le socle et les plugins de base Lutes, mais comme leur développement est un plugin aussi, il peut tout à fait rester propriétaire. Voilà, c'est un petit peu l'origine de ce choix et je pense que c'est intéressant que ça soit réutilisé, même si c'est réutilisé dans des contextes privés, parce que tôt ou tard, le privé, s'il s'appuie dessus, va peut-être quand même reverser ou donner, s'il y a des choses qui lui posent problème, va peut-être quand même signaler des anomalies, reverser, etc. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.